et ben le salut du love des bisous tout le monde j'espère que vous allez bien oui c'est alex ncn pour la suite de sentence la partie 26 l'avant dernier épisode de cette aventure puisque je me suis renseigné reste deux épisodes qu'on va se tourner ensemble et on aura fini le jeu officiellement comment allez-vous n'hésitez pas aussi sur twitch et sur kick à me retrouver sur le sonyme le donne alex j'espère que vous passez une belle matinée après midi soirée également j'oublie jamais la formule de politesse et savoir comment vous allez parce que c'est plus important on continue l'aventure le fond vert un petit peu buggé parce qu'il va 18 heures déjà déjà vous voulez j'hésite à tourner cette vidéo aujourd'hui mais je suis dit on va prendre un peu d'avance pour la semaine prochaine puisque la semaine prochaine il ya plein de trucs que je dois faire donc on va prendre de l'avance aujourd'hui écoutez on part directement sur l'aventure on va lire nos notes et on va les aider michael à s'échapper par rapport à la police qui vont peut-être essayer de l'arrêter parce qu'il a fait des trucs illégal évidemment grâce à michael nous avons retrouvé le ravisseur et sauver allison parfait let's go on a notre fille qui est en sécurité pour résumer on a fini entre guillemets l'aventure mais il reste plus que la partie finale c'est que nous on n'est pas en prison que le procès qui met en en compte soit retiré et qu'on nous montre en fait que le méchant qui est là soit le vrai méchant voilà ces joueurs ne sont plus en danger j'ai plus qu'on s'appelle d'ailleurs le monsieur c'est pas ça me fait un truc comme ça je sais plus trop avec fred salt voilà nous avons également eu son complice à savoir fred salt le travailleur social et il ya lui aussi mais lui je sais plus comment il s'appelle donc lui c'est le grand méchant la police suspecte à présent michael de piratage donc ça c'est vraiment ce qu'on essaie de faire c'est essayer de sauver michael alors nous allons devoir brouiller les pistes et ça c'est la quête finale du jeu une photo de l'hôtel présent dans la maison d'harvey donc harvey c'est le méchant voilà c'était harvey tac voilà donc on sait pas pourquoi en fait on enfin j'ai compris ce que c'était ce truc là une photo de fred salt après son arrestation je pense que c'était sa soeur qui lui arrivait un truc et donc du coup ils se vengeaient sur des filles du même âge je sais plus trop voilà donc on arrêtait fred salt qui était celui qui travaille dans le social pour aider les familles en aidant la famille et en aidant aussi les filles et les filles de la famille mais en fait c'était le complice de harvey voilà simplement alors michael et hélène là c'est le bouquet final j'ai bien réfléchi oui alors il y a quelque chose que je ne comprends pas dis nous tout dis nous tout pourquoi de la méthadone et non à une autre substance je sais pas ça il fallait demander à harvey et harvey avait un cancer cela aurait dû nous permettre de remonter jusqu'à lui c'est quelque chose que j'avais déjà compris sa soeur et sa soeur qui est le père d'harvey ok ok le père d'harvey ok on comprend un peu mieux le père d'harvey a été emporté par un cancer il y a un an c'est pour ça qu'harvey connaissait la méthadone ok il veille à son papa c'est bien ça se résume très bien ça se comprend ça fait plaisir ensuite il détestait son père mais il ne pouvait pas le laisser tomber bien sûr bien sûr bien sûr c'est la famille les relations de dépendance comme celle ci sont très pénibles ok j'imagine que salt son voisin l'a aidé à endurer la douleur tout en jouant un rôle de père substitution ok d'accord donc en fait ce frais de salt lui servait un petit peu de père spiritueux et le moment venu salt a tiré profit d'harvey et de l'amour qu'il voue encore à sa défunte soeur l'hôtel trouvé chez lui était dédié à sa soeur exactement c'est j'ai pensé pareil sur le coup je dis attendais c'est quoi cette photo après oui c'est sa soeur ok exact les apparences laissent à penser qu'elle a été violée par leur père 1 et qu'elle a décidé de mettre fin à ses jours donc voilà la vengeance envers les autres femmes les jeunes ados adultes je sais pas quel âge elles ont vraiment les filles notre fille je sais pas quel âge elle a une jeune adulte je pense nous avons trouvé son journal harvey s'en voulait toujours de ne pas être parvenu à la sauver ok ok très bien très bien très bien alors alors il a commencé à sauver d'autres filles se persuadant qu'il s'agissait de sa soeur voilà il est venu fou à vrai dire j'ai de la peine pour lui moi aussi moi aussi fait mal au coeur des tas de gens ont peur de leurs parents mais ce n'est pas une raison pour commettre des meurtres il a choisi sa voix mais oui hélas 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 les poupiers de sauver je ne dis pas le contraire mais tu sais bien que dans quel contexte là c'est produit ok pourquoi est-il le seul à porter le chapeau dans cette affaire non non il ya aussi frais de solte ça ils sont deux entre guillemets oui lui lui c'est vraiment le gros fou et ça fait frais de sol qui pas mieux le service de protection de l'enfance les profs ou même des simples voisins comme nous peuvent être accusés de complicité pour avoir fermé les yeux sur la situation la police et les services sociaux font ce qu'ils peuvent mais il manque de moyens les enfants en problème ne deviennent pas tous des meurtriers et on s'en fout du relationnel avec michael va sont là oui en fait il ya il doit avoir du comportement des choses qui tu as dans l'air quand t'es ado ou quoi tu vois s'il va venir ou pas le gars la personne possède d'un 6g qui lui est propre je n'essaie pas de lui trouver des excuses je crois que les gens comme lui devraient être soignés et non exécutés les tueurs en série choisissent de commettre des meurtres ce n'est pas un besoin irrépressible ces gens sont incapables de changer il ya toujours un risque qui arrive à tupper ouais c'est ça par contre je suis d'accord avec toi ça je pense que quand t'es un meurtrier t'es un meurtrier quoi tu vas pas dire je me repentis etc tu peux toujours avoir cette pulsion un jour donc si jamais je tueurais quelqu'un tu souhaiterais que je soit condamné à mort certaines choses n'est pas son bras je considère comme ma propre fille c'est généreux de protéger non 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 je veux faire ça je vais pas dire ça ça a bugué je vais pas dire ça pas d'accord avec lui non ça c'est entièrement faux ça c'est nul jamais jamais je dirais ça pourquoi n'a-t-il pas plutôt tuer son père c'est pratiquement impossible comment ça comment ça c'est impossible c'est peut-être entièrement sous l'emprise d'une personne et que vous la craignez ouais alors il ya aucune chance que cela se produise la peur est trop grande tu affirmes que son père est mort il y a un an oui pas trop la phrase ok effectivement on peut supposer que cela a été le facteur déclenchant ok le déclencheur je pense que sol tu as appris la mort de son père et il est venu l'aider c'est le premier à l'avoir aidé c'est premier qu'il a aidé il a aidé harvey à dissimuler les faits voilà et harvey lui a parlé de ses démons intérieurs ok alors pourquoi sol tu as l'a aidé il essayé de les sauver et nous prof et d'en profiter pour nourrir ses démons ouais vous voulez dire que c'est frédéric solte qui menait la danse moi je pense aussi en moi je pense que c'était frédéric solte inculé la danse exactement avait tout simplement a été traumatisé par toute cette violence il a été manipulé par par solte quoi solte n'a quand à lui rien vécu de traumatisant lui c'est vraiment un fou tout court ce n'est rien de plus qu'un psychopathe qui a les sentiments d'autorité de supériorité pour l'occurrence du plaisir ça se tient même si je ne suis pas entièrement d'accord c'est dommé aux enquêteurs de s'en occuper on n'a plus à c'est bon on connaît on connaît l'histoire sont maintenant là il faut passer à la suite oui à eux de jouer voilà fin de l'histoire nous on n'a pas pour pas faire plus pour l'instant on va aller voir zavatsky voir s'il se passe henry j'ai une mauvaise nouvelle on en qu'est ce qui a le procès il s'agit de michael que s'est passé mais non ils l'ont trouvé on n'a pas réussi le piratage j'ai retrouvé que c'était lui on va devoir essayer de trouver un moyen d'aider michael c'est ça tu te souviens tu m'avais demandé si tu pouvais parler à sam boyle oui le dealer que nous avions récemment couvré oui en prison oui pourquoi tu me poses cette question zavatsky je crois qu'ils vont griller il se trouve que quelqu'un a récemment piraté le réseau de la prison oui quelqu'un a accédé à leur base de données et à modifier le registre des visites ouais mais encore cela a permis au criminel de se rendre visite de rendre visite à sam en se faisant passer pour un substitut du procureur ouais lorsque le lieutenant m'en avait averti je me suis souvenu que tu m'avais demandé j'ai décidé de vérifier quelque chose je me suis rendu à la prison et j'ai discuté avec sam tu n'aurais pas quelque chose à me dire henry après ellipse oui ok donc voici alors je te laisse finir je te laisse finir moi du coup là on n'a pas trop le choix on va pas nier les faits on va voir ce qu'il va nous dire zavatsky ça sent pas bon ça sent pas bon du tout pour sam pour michael et pour moi ok je suis complice de michael henry au final dites moi que je n'ai même pas eu besoin de consulter les enregistrements vidéo ah oui il y a autre chose qui m'a grillé et qui nous ont grillé enfin moi je suis à distance moi je suis pas bougé il a suffit que ça me décrivait la personne pour que je sache qu'il s'agissait de michael aïe mais en définitive je sais que tu as sauvé alison et je suis prêt à fermer les yeux mais il ya quand même quelque chose qui me chiffon oui qu'est ce qui te chiffon un chiffon je suppose que c'est michael qui est allé à part qui est allé à parler à sam plutôt que toi ou même hélène mccartney la journaliste ma collègue oui car ça m'aurait pu vous reconnaître oui et alors qu'est ce qui te chiffon mec dis moi michael était vraiment d'accord avec ce plan je veux dire se rendre à la prison personne ça ne l'enchantait pas mais je me suis dit qu'il avait juste un peu peur je vais pas vraiment je vois pas où tu veux en venir en fait explique vas-y dit les termes passe pas par quelques chemins du bois cache ce qu'il ya comme problème comme ça on les règle direct on les règle direct tout va bien c'est parfait mais oui bien sûr ce qu'il y a c'est que sam a formellement reconnu michael oui mais on le sait tu le savais qu'est ce que tu me dis la phrase vas-y va plus loin arrête de répéter les mêmes phrases j'étais un peu insisté mais il s'est souvenu que michael avait acheté de l'héroïne trois ans auparavant ah voilà voilà va maintenant ce sujet là bien voilà c'est bien je voulais simplement que tu sois au courant la suite c'est toi qui en décide ok oui alors pourquoi michael l'a pas reconnu en ce qui me concerne je vais oublier tout ce que vous avez fait michael t'abuse au final la ville s'en porte mieux et puis à l'essentiel est en vie on est vraiment sur la fin du jeu là parce que j'ai vu qu'il y avait encore des trucs à faire derrière on voit pas ce qu'ils peuvent faire de plus en fait alors je reprends parce que ça a coupé mais ne recommence plus jamais la prochaine fois tu n'auras pas autant de chance les sacs ressouderont voilà allez vas-y là c'est fini il n'y a plus d'enquête façon c'était la dernière enquête voilà autre chose d'enri a dit si le procès c'est ça le procès a toujours lieu oui je t'ai toujours considéré comme mon ami oui c'est bien moi aussi parfait ça fait plaisir à agnès et michael salut je suis si contente que ce cauchemar soit enfin terminé que tu aies réussi à retrouver lison elle compte beaucoup pour toi d'être pas oui ouais je suis pas trop con d'accord mais bon je n'avais pas eu l'attention de te donner de faux espoirs désolé ok je me sens très à l'aise et serein à tes côtés je ne sais plus trop où j'en étais non plus je sais pas autour des mecs j'espère vraiment qu'on pourra rester en contact ah oui donc agnès et michael ils se connaissaient pas avant c'est vrai là si je connaissais non non il connaissait pas je sais plus je sais plus en vrai l'histoire non il connaissait pas je crois qu'ils sont ce qu'on rencontrait pendant l'enquête donne moi juste un peu de temps oh peut-être qu'il y aura une relation entre les deux au final par contre tu trompes tu vois pas que ma fille tu la trompe pas je te dis mec sinon je te mets en prison rien à taper que tu as fait que tu as passé les ponts sur l'héroïne il y a trois ans là je sais pas quoi là et je te fais tomber sur pour ça direct tu fais pas de mal à ma fille c'est tout pardon mais je me suis pas en avance pas de soucis envoie moi un message à l'occasion donc là on va discuter qu'avec michael ça va faire du bien on a commencé un peu le jeu avec lui on va finir avec le jeu peut-être avec lui salut samboil a dit qu'il te connaît tu aurais acheté de l'héroïne il y a trois ans vas-y raconte moi tes problèmes tout qu'on sache tout là parce que nous on connaît pas vraiment ton histoire en fait on a à comprendre de loin mais son histoire comment il leur ressent on voudrait la comprendre en vrai c'est peut-être ça qui nous manque dans l'enquête c'est l'histoire de michael l'ex petit ami de ma fille évidemment par contre j'ai remarqué que mon jeu des fois il se ferme tout seul je crois que c'est un bug de l'application il y a trois ans de ça tu as appelé la police en affirmant d'avoir trouvé le corps inanimé de ta mère chez toi il a acheté l'héroïne pour sa daronne répondu à la paix et je t'ai retrouvé avec ta soeur le rapport d'expertise a conclu que ta mère était morte du overdose mais les médecins t'ont également soumis à des tests ouais il n'y avait pas le moindre trace de drogue dans ton organisme anon si c'est pas lui sa mère qui s'est drogée michael as tu tué ta mère oh ah oui ok d'accord je le voyais pas comme ça ok oui ah oui il est sauvé ailé d'un terrible sort ok je la voyais pas comme ça la truc ok ah oui c'est encore pire elle ne risquera plus jamais d'être violée par une horrible par un horrible ivrogne elle pourra grandir au sein d'une famille normale mais c'est quoi le rapport que tu as daronne je comprends pas trop en fait là je détestais ma mère pour sa faiblesse et son indifférence ah bah ouais t'abuses un peu frère car elle avait choisi de donner la vie plutôt que de recouvrir à l'avortement ah ok par rapport euh ok si c'était un refaire j'agirais différemment ok il se repentit ouais c'est chelou quand même j'irais voir les services de protection de l'enfance ou bien je vais m'enfuirer avec ailé bah à cette époque j'étais comme un fou rongé par la haine ouais je n'ai jamais eu de courage de l'avouer pardon tu réalises un peu les conséquences pour moi bah ouais mais en fait il m'entraîné dans sa chute là bah il m'entraîne dans sa chute hein au final parce que si mon patron il apprend ça je suis mort hein je suis en prison quoi qu'arrive je suis désolé tu sais bien que je ne dispose d'aucune preuve et que personne n'a l'attention d'instruire cette affaire il suffit que mon patron voit ça il arrête michael et il m'emprisonne aussi et moi et michael on est plus là on est en prison juste parce que je suis au courant de l'histoire et que je l'ai couvert voilà et encore il peut même mettre Rosalatki en prison je t'en prie je dis rien Alison elle représente tout pour moi ah désolé désolé mec je dois lui dire elle doit être au courant étant donné qu'elle n'envisagera pas l'avenir sans toi je suis désolé il n'est pas vu je n'ai pas pu t'aider michael c'est le choix du jeu je me demande qu'une chose laisse moi lui dire en personne oui le gars de machin on est là pour jouer au jeu on est pas là pour avoir des demandes youtube ça c'est chiant en vrai les jeux à sms comment tu fais pour masquer les alertes youtube tout ça c'est chiant je me suis levé mais tu es déjà parti je voulais pas te réveiller hier c'était vraiment flippant j'ai l'impression de pouvoir ni bouger ni même respirer ok 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 il va lui dire alors ou pas dès que je ferme les yeux je m'imagine à nouveau dans cette mare de sang et je le vois me dévisager ça se répète encore et encore à gainer la gaine évidemment pas sto pour ceux qui ont la ref c'est un DJ c'était il y a 13 ans ça se répète encore et encore je suis terrorisé et si cela me hantait pour le restant de mes jours c'est une crise d'angoisse il te faut du temps je connais un très bon psychologue il pourrait t'aider à surmonter cette épreuve à l'essence j'avais des crises d'angoisse à l'époque j'en avais moins aujourd'hui parce que voilà voilà mais j'en avais aussi donc je sais ce que c'est tu dors mal tu as l'impression que ton coeur en fait il bat bizarrement et tout en fait c'est parce que t'as des crises d'angoisse c'est dans le cerveau il faut pas penser à un problème et tout en fait il faut s'éloigner des problèmes voilà nous avons des choses à nous dire tu me fais un peu peur il t'est arrivé quelque chose je vais tout te dire je suis déjà en chemin venir dans 9 minutes non le but tu peux pas faire ça franchement on s'en fout en fait il n'y a plus d'histoire en fait c'est la fin du vieux là il n'y a plus de scénario ça va franchement c'est un vieux jeu il est pardonnable on le pardonne on le pardonne parce que t'es un petit peu vieux vous me faites sens en 2023 je vous le dis je peux être cash je peux être très franc faites attention là on est en 2019-2020 ça va c'est les débuts des jeux SMS interactives un petit peu plus développés et voilà c'était les débuts bon allez on revient dans 9 minutes à de suite en attendant je fais la petite pause à de suite et re tout le monde ça y est bon voilà on a attendu quand même 9 minutes c'était très long j'ai l'impression que c'était 10 minutes les plus longs de ma vie bah écoutez on va arriver sur la réponse de Michael sur la discussion avec Allison de l'histoire de son meurtre de sa daronne ça va être marrant on va regarder ça évidemment alors je flippe vraiment ok donc là il flippe je suis désolé ok allez raconte tout il y a encore une semaine les choses étaient différentes ouais mais ça évolue le temps a évolué il se passe des choses il se passe des choses il faut que tu saches des choses aussi ma chère fille par rapport à ton petit ami quand même donc pour projeter de déménager et d'aller dans cette école rien que toi et moi mais désormais désormais trop petit point on sait pas ce qu'elle veut dire mais désormais tout ça ressemble à un rêve c'est comme si j'avais atterri dans une autre réalité tout a changé pardon mais je ne peux pas et voilà on est parti Zavatsky mon collègue évidemment salut nous avons découvert qui est Fred Salt oh véritable nom est Jacob Switson ah oui d'accord il ne s'appelait pas Fred Salt ça ne me dit rien du tout qui est ça te parle c'est qui est-ce qu'il connait cette Barnes pourquoi il a tué Ted Barnes d'ailleurs pourtant ça devrait ah ouais comment ça Zip il y avait vraiment une dent contre toi c'est pour ça qu'il m'accusait contre Ted Barnes tu te souviens de la loi Megan elle est entrée en vigueur en 1996 ok quel rapport avec l'enquête la loi Megan qu'est-ce qu'il va nous raconter oui Megan était une petite fille ouais ok elle a été étranglée par un récidiviste qui avait emménagé en face de chez elle à sa sortie de prison suite à son décès ils ont promulgué une loi ok très bien très bien qui permettait aux habitants d'être informés de l'éventuelle présence d'anciens détenus dans leur quartier je vivais à Winchell à cette époque évidemment aux côtés des Winchester ça m'est dine pas du tout correct ah ouais d'accord en fait le problème alors à la fin du jeu je vous donnerai mon avis je vais plus faire rien à dire là et il est mitigé sur ce jeu et il t'a été demandé d'avertir les écoles qu'un type avait fait de la prison pour viol avait emménagé à proximité Richard Switson bah oui si tu connais son famille tu connais forcément l'autre voilà les Switsons c'est une famille de fous lui-même Jacob n'est autre que son fils encore une histoire de fils ou enfant qui veut manger ohlala il y en a tellement dans les jeux vidéo de nos jours de ça quelle que soit la catégorie de jeu en plus il y en a sacrément bavé à l'école à partir du moment où les gens ont su qu'il était son père et il me tient pour responsable de ses malheurs ok bon bah écoute ça lui fait plaisir le frérot non mais ok 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 il faut bien désigner un coupable eh oui donc pour lui c'était moi le méchant j'étais le grand méchant ouh attention et aux yeux de Fred Sol ce coupable c'est toi ok c'est pour ça qu'il a tué Ted Barnes qui m'a accusé c'est pour ça qu'il a tué des filles en m'accusant et c'est pour ça qu'il a kidnappé ma fille facilement ok très bien voilà très bien ça fait des années qu'il t'avait à l'oeil et qu'il t'attendait le bon moment pour te tendre un piège ok il a réussi bien voué mais je l'ai eu avant et je l'ai piégé ton travail à la protection de l'enfance lui a fourni un prétexte pour se rendre au commissariat où il a volé ton briquet il le laisse toujours traîner n'importe où il a ensuite personnalisé son voisin Harvey de tuer Ted c'est pareil qu'Harvey a volontiers accepté il a mis le briquet machin comme ça c'était moi le méchant étant donné que Ted était qu'un fumier qui cognait sur les filles Harvey comme nous le savons voulait les protéger à sa manière ok ça tient la route ensuite soit lui a donné sa montée en pâture car elle savait que Ted avait disparu soit il n'avait donc pas pu t'envoyer ce message concernant le rendez-vous dans le parc à partir de là il était hors de question de faire marche arrière ok très bien voilà en gros c'est parti en dérapage total ok sol t'as à savourer ce petit pouvoir et la situation d'inpuissance dans laquelle tu te trouvais ouais je vois le délire quant à Harvey il a beau raconter qu'il sauvait les victimes il a pris du plaisir à les tuer oui soit sol ah non c'est pas soit c'est sol sol lui a toutefois fourni un semblant de justification que va-t-il se passer à présent ouais parce que là c'est bien on me raconte toute votre vie j'en ai rien en vrai c'est bien mais honnêtement j'en ai rien à taper moi je vais la suite je vais la fin je vais pas en 1400 c'est un méchant on a compris c'est du leur c'est intéressant à lire moi je veux la suite il va être libéré il va être incarné je compte bien parce que j'en peux plus de devoir rester à la maison bon c'est quoi qu'il y a le procès après donc allez on fait le procès parce que je pense qu'il y aura des gens qui vont m'accuser de choses etc il va falloir ce procès final tu n'as pas vraiment eu le temps de t'ennuyer oui c'est vrai je me suis bien occupé ok Hélène alors cela aurait été à la fois la plus difficile la plus passionnante à faire de toute ma carrière je n'en doute pas Hélène et comme ça Hélène elle partira donc Hélène s'égara évident je n'en doute pas je sais que vous avez besoin de souffler un peu vous avez déjà pratiqué la pêche oui allez je t'aime je t'épouser je ne sais pas je t'ai vu un truc comme ça on a compris qu'on était amoureux d'elle Henri sérieusement c'est plus efficace que n'importe quelle thérapie vous pouvez me croire on va voir du leurre trop longue l'autre roi est longue et elle est méga longue parce qu'en plus elle n'aime pas elle ne sera pas finie dans cet épisode je pense que me faut-il comme affaire je ne possède ni cales à pêche ni bottes en caoutchouc j'ai tout ce qu'il vous faut et notre ex-femme allez on va aussi parler avec notre fille parce qu'on n'a pas encore vraiment discuté avec eux et voilà après terminé l'ado après on finit l'enquête je pense que j'ai bien besoin d'une thérapie étant donné que je suis d'accord pour y aller sourire coeur fais des bisous coeur bisous allez faut avancer dans l'enquête enfin dans l'enquête faut avancer sur l'enquête finale ok tu as obtenu les clés d'accès au serveur de la prison tiens les voilà pirate moi vite ça tout c'est un épisode juste pour que je lui passe les clés de la prison que maintenant quoi c'est donné mec donc là c'est le dérouillage là c'est le 100% là quand tu as le 100% je pense que tu donnes ça les clés et là il va se passer une scène une post scène et après un début de scène avec peut-être un autre piratage je crois qu'il reste encore un piratage c'est pour ça ok juste une seconde allez bon c'est parfait aucune preuve voilà bah c'est parfait alors qu'est-ce qu'il va y avoir de plus rien concernant le piratage précédent ou celui-ci ok tu as conscience que je ne vais pas pouvoir oublier ce que je sais désormais mais je serai là pour te soutenir à l'avenir voilà je suis désolé hein Michael mais il faut que tu sortes de la vie mec je te considère comme un membre de la famille mais l'isane a le droit de savoir non il faut juste se laisser vivre tranquille sa vie et voilà il s'en récalier s'il a des enfants il fait ce qu'il veut voilà le passé c'est le passé j'essaie de te protéger je ne vais plus te comprendre bah oui mec normal en fait je ne crois pas qu'elle soit un jour capable de l'accepter l'avenir nous le dira on verra bien ce que la vie nous réservera comme dirait Nekfeu évidemment au fait Henri quoi je dois pirater le réseau de ta maman c'est quoi là il reste une preuve à dissimuler oh non le piratage final ton smartphone le piratage final voilà avant l'outro l'outro final ok allez vas-y mets moi le piratage comme ça on se débarrasse de ses preuves les agents fédéraux qui enquêtent sur le piratage de la prison peuvent débarquer à tout moment pour examiner tes appareils ça c'est vrai allez on fait ça on pirate exact des preuves de notre piratage vont être enregistrées dans les logs de la messagerie du serveur ok il suffit de les effacer et ensuite je fermerai la backdoor du serveur ça y est c'est le dernier piratage les 100% il y a peut-être pas 100% je sais pas on appuie de messagerie on deviendra alors tout ce qu'il y a de plus normal on conserve le même plan allez petite ellipse on revient ok mais revoilà l'ellipse a été très rapide on conserve le même plan c'est ce que j'allais expliquer dessus du coup donc c'est le dernier piratage dernier piratage et on aura fini le jeu on aura l'outro cinématique de fin et outro oui on fait comme d'habitude j'ai déjà trouvé un accès ok je vais récupérer les clés tout ça parfait 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 le but est d'obtenir les clés appartenant à l'admin de l'appli de messagerie ok c'est bon c'est bon j'ai plus qu'à le faire voilà bon on va cliquer une dernière fois ici ensemble c'est la dernière fois serveur de l'application de messagerie voilà le dernier piratage à faire et quand j'aurai fini ce piratage les amis ce sera la fin de l'aventure et bah écoutez merci d'avoir suivi cet épisode numéro 26 cet épisode final ce sera juste après donc le temps qu'il se fasse 100% des petits trucs ici si il faut ça va aller très très vite si il faut ah il y a pas 3 étoiles ah c'est pas indiqué alors je sais pas si c'est normal je m'en rappelle plus mais s'il faut ça va aller très très vite et bah écoutez le petit j'aime si vous avez kiffé le petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'aventure à sms interactif sentence je vous donnerai mon avis au prochain épisode j'avais failli vous le donner là mais je vais attendre la fin du jeu parce que c'est un peu trop tôt je vous donnerai l'avis total de ce que j'ai pensé de l'aventure je vais être très honnête je vais pas mentir je vais être honnête mais en tout cas prenez soin de vous n'hésitez pas à mettre la cloche de notification pour ça il faut s'abonner vous abonner ça me soutient ça me fait toujours plaisir merci encore à vous de vous abonner et la notification permet de suivre mes aventures diverses pas forcément du sentence peut-être des jeux d'aventure des jeux de guerre des jeux de rôle des jeux de simulation comme les Sims etc n'hésitez pas à me suivre prenez soin de vous je vous retrouve pour l'épisode final bientôt de mon côté j'espère le tourner assez vite pour le sortir assez vite prenez soin de vous c'était Alex NCN ou alors le Don Alex pour Twitch ou même Kik n'hésitez pas dans la description pour regarder mes lives sur les deux plateformes au moment où je vous parle normalement j'aurai fait mes premiers lives sur Kik donc n'hésitez pas à les checker ce sera sur Minecraft Pixelmon prenez soin de vous c'était Alex NCN ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde ciao tout le monde